On va passer à une promotion. Alors cette fois-ci, ce n'est pas directement pour du gaz hilarant. Vous savez que c'est un fléau, du gaz hilarant. Il y a des morts, il y a des personnes qui finissent à l'hôpital, en rééducation, c'est juste terrible. Ou paralysé, exactement. Mais tiens, pour le coup, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez que si une candidate de télé-réalité fait la pub d'un compte Instagram qui vend par exemple des cigarettes électroniques, mais aussi du gaz hilarant et des ballons, mais qu'elle n'en fait pas directement la pub du gaz hilarant, est-ce qu'elle contribue quelque part à faire la pub de ça ? Il n'y a même pas de question à se poser. Oui. Sabrina ? Oui, parce que c'est détourné finalement. C'est détourné comme le gaz hilarant qui est légal et qui est détourné. Enfin, de base, le protoxyde d'azote, tu en trouves dans les aérosols. Tu vois ? Même sa fonction est détournée. Et c'est pareil, moi, je pense, pour un site qui vend par exemple des cigarettes électroniques et des ballons. Pour moi, c'est détourné. Oui, c'est une façon d'appâter un peu parce que la personne va se renseigner pour les cigarettes électroniques, mais elle va peut-être regarder ce que vend cette personne-là, à savoir les autres produits. Et là, elle va tomber sur les gaz hilarants. Oui. Alors, c'est Dorsaf Bend, la candidate de télé-réalité. C'est une nouvelle candidate de télé-réalité. Ça commence tôt. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas encore… On n'a pas un pied dedans, qu'ils sont déjà plongés. Un pied dedans, qu'il y a déjà des placements comme ça. Alors, Dorsaf Bend, qui est dans 10 couples parfaits, qui a fait la promotion d'un site qui vendait des cigarettes électroniques, mais aussi le nom du site, il y a marqué Ballon quand même. C'est le nom. On est d'accord ? On a une story ? On la regarde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un bon plan. Donc, en fait, c'est des puffs, mais c'est les originales, pas toutes celles qui sont mises en vente dans le marché. En fait, c'est les vrais puffs, c'est les originales. Donc là, je vais récupérer mes puffs, puisque comme vous savez, j'en fais. Et ils vendent d'autres choses. Donc, je vous laisse l'ajouter en masse. Et je vous mets sur ça plat. Et aussi, je sais que moi, ma copine, de faire des puffs, elle a réduit sa consommation. Elle ne touche plus du tout aux cigarettes. Et même les puffs, elle m'a dit, il y a des journées où je m'en passe, alors que c'était une fumeuse. Donc, voilà, pour les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, franchement, c'est grave une bonne alternative. Et ils vendent d'autres choses. Donc, moi, je ne fais pas la promo des autres trucs, mais je vous laisse aller regarder pour les intéresser. Ah, mais non ! Ah, ben voilà, moi, je ne l'avais pas vu jusqu'en entier. Je ne fais pas la promo des autres trucs. Ils vendent d'autres trucs. Mais je vous laisse regarder pour les intéresser. Mais tu participes. En fait, tu vois, tout à l'heure, je disais, tu fais la pub de ça. Et inconsciemment, les gens vont regarder les autres trucs. Et là, elle le dit elle-même. Ça veut dire qu'en fait, elle n'assume pas totalement. Moi, c'est ce que je vois. Elle n'assume pas totalement son placement de produit. Quand elle dit, ils vendent d'autres trucs, mais je ne fais pas la promotion des autres trucs, ça veut dire qu'elle n'assume pas. Ah, on a un vocal ? Eh bien, écoutons le vocal. Coucou Sam et toute l'équipe. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai fait la promotion des puffs. Donc, pour moi, c'était un bon moyen pour les fumeurs d'arrêter de fumer, etc. J'avais une amie à moi qui est passée par là. Et franchement, c'était bienveillant pour les fumeurs. Je n'ai absolument jamais fait la promotion de ballons. Le snap que j'ai proposé, le mec me proposait beaucoup plus d'argent pour parler des ballons. J'ai refusé parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose que je cautionne, ni quelque chose que j'utilise, ni quelque chose dont j'en ferai la promo. Donc, j'ai bien précisé dans le snap que j'ai fait que je ne parlerai pas des autres trucs qui vend parce que je cautionne absolument pas. Donc, franchement, me retrouver dans de telles polémiques, je suis vraiment triste. Après, c'est moi qui ai partagé ce snap, donc il faut assumer. Mais voilà pour mon explication. J'espère que vous comprendrez. Gros bisous. Maintenant qu'elle s'explique, j'apprécie déjà le fait qu'elle nous réponde parce que c'est très sérieux comme sujet et j'apprécie le fait qu'elle dise « ça me rend triste » et en gros, j'entends qu'elle regrette. Oui. Et c'est vrai que si on parle vraiment des faits, elle a fait la promotion que des peufs. Alors oui. Oui, mais il y a autre chose. Et pour les intéresser, vous pouvez aller voir. Pour les intéresser. Je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, elle le dit elle-même. Elle n'a pas voulu faire la promotion des gaz hilarants, des ballons et tout ce que le mec vendait. Mais ça, c'est un fait. Donc, voilà, elle est coupable et en même temps, moi, je ne serai pas pour la descendre. Je vais aller faire la promo de ça et je vais dire, alors, ils vendent ça mais ils vendent aussi d'autres choses. Et sur le site, il y a marqué cocaïne et verre en plastique. Voilà. Elle est bien arrivée. Donc, on peut dire, bon… En fait, c'est ça le truc. Voilà, c'est une nouvelle candidate. Moi, je ne dis pas spécialement que c'est de naïveté. À mon avis, voilà, elle sait qu'elle allait se prendre… Voilà, elle allait foudre des internautes si elle faisait la promotion des ballons. Sachant qu'il y a eu un reportage sur Zona Tardite il n'y a pas longtemps qui a fait le tour de la fois. Ce n'est pas comme si on n'entendait pas parler. Exactement. C'est quand même un sujet qui est assez repris. Donc, pour moi, non, non. Je pense sincèrement qu'elle se rend compte qu'elle a voulu un petit peu déguiser la chose. Money is money. Elle rentre dans ce milieu-là. Mais qu'elle fasse attention puisqu'elle a l'air gentille comme tout. Qu'elle fasse attention, vraiment. Parce que quand tu es nouvelle comme ça, tu sais, tu peux avoir tendance peut-être à prendre ce qu'on te propose. On ne te propose pas encore des super marques. C'est pour ça qu'elle a eu le droit à l'erreur. Et celui qui va avoir un million d'abonnés, il va peut-être… Remarque, ça dépend qui. Mais refusez de le faire parce qu'il sait qu'il a une image à tenir. Mais il faut qu'elle pense. Cette jeune fille, elle a l'air en plus adorable aux jeunes qui la suivent. Parce que sur ce site-là, forcément, quand tu mets le lien, tu tombes sur des ballons et peut-être qu'il y a des moins de 18 ans qui vont cliquer sur ce lien. Elle ne se rend pas compte de tout ça. Non, non, mais je veux dire, elle le dit clairement. Elle aurait pu faire la promotion des autres produits. Et gagner plus. Et gagner beaucoup plus d'argent et elle a refusé de le faire. Donc, on peut déjà au moins lui reconnaître. Ah, bien sûr. Ça, bien sûr. Mais on peut aussi lui expliquer qu'il faut qu'elle fasse attention parce que même si elle, elle est naïve, la personne qui lui a demandé de faire ça, elle avait aussi un intérêt derrière qu'on aille voir autre chose que ses peufs. Voilà. Et là, je ne parle pas de Dorsa, mais je parle en général. J'aimerais m'adresser aux chaînes, aux diffuseurs et aux productions spécialisées dans la télé-réalité ou qui hébergent de la télé-réalité. Vous êtes responsable également. Vous mettez en lumière ces personnes-là. Vous devriez, je pense, ce n'est que mon humble avis, mais arrêtez de mettre des récidivistes à l'antenne en lumière et privilégier, justement, les personnes qui essaient de faire les choses bien parce que des influenceurs qui font les choses bien. D'ailleurs, je fais un appel. Je veux une influenceuse qui nous partage ces bonnes pratiques qui viennent ici. Je veux que quelqu'un vienne nous dire comment, justement, elle fait pour passer les marques au peigne fin. C'est quoi, les bonnes pratiques ? Les bonnes pratiques ? Oui. Justement, j'attends de recevoir une influenceuse pour ça. D'accord. Une influenceuse. Une influenceuse. Ou une influenceuse. Tu as une influenceuse autour de la table. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que je fais ? Moi, je regarde les conditions générales depuis que je suis ici, surtout. Oui, mais moi, je veux recevoir en invité une influenceuse qu'on voit à la télé dans les programmes de télé-réalité. Ah, des programmes de télé-réalité. Je me suis mal à exprimer pour nous donner ces bonnes pratiques parce qu'on parle aussi des placements déplacés mais il y en a qui sont bien placés. Ils ont une grande responsabilité, les productions. Ils ne font genre de rien mais à un moment donné, eux aussi, moi, je les mets dans le même sac parce qu'ils pourraient très, très bien faire quelque chose. Ils ramènent toujours les mêmes candidats, des candidats qui sont récidivistes comme tu dis. Peut-être qu'ils comprendraient la leçon. C'est de l'éducation, en fait. Exactement. Et pour clôturer ce placement déplacé, entre guillemets, est-ce que vous vous souvenez en 2020 ? Qui avait fait les frais du gazilard ? Qui avait fortement regretté et en avait parlé sur les réseaux sociaux ? Maïra ? Carla ? Non. Maïva ? Carla ou Maïva ? Maïva. Ah oui, il y avait Carla aussi. C'est Maïva Guénam. Rappelez-vous cette vidéo. Magali Berda venait à ses côtés pour lui expliquer qu'il ne fallait pas utiliser du gazilard. Je peux dire aux gens vraiment de ne pas faire les ballons. Ah oui, alors ? Jamais. J'en ai fait. Maïva, elle a fait des ballons. Moi, je vais vous dire quelque chose. On a tous fait, tout le monde a fait des ballons. Et en vrai de vrai, c'est pas bien. C'est très très mauvais parce que je vous jure que ça vous fait un problème à la tête. Un jour, je me suis retrouvée à l'hôpital, moi, à l'accompagner, c'est dans un état. J'ai eu la peur de ma vie. Alors non, on ne l'a pas tous fait par contre. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pas du tout. À part gonfler les ballons d'anniversaire, honnêtement, moi, je ne sais pas ce que c'est. Non, non, non. Moi, je ne l'ai pas fait. Non, mais on voulait montrer ça en exemple aussi parce qu'elle est suivie Maïva Guéna, mais regardez, elle s'est retrouvée hospitalisée. Elle a eu une paralysie du visage. Oui, mais moi, ce que j'aurais aimé voir, on va dire que je me rabats. Je suis désolée. C'est toujours les mêmes qu'on voit dans ces situations dégueulasses. Mais pourquoi ne pas attendre de nous faire une belle vidéo en parlant sereinement, pas allongée ? Oui, on s'en fout. Mais toi, face caméra, prends ton téléphone et raconte ce qui s'est passé et fais de la prévention auprès des jeunes qui te regardent. Ce n'est pas de la prévention ce qu'elle est en train de faire. Elle regrette juste d'être allée à l'hôpital et d'avoir eu une paralysie du visage. Oui, c'est dangereux. Non, explique un peu plus en profondeur pourquoi c'est dangereux et surtout, fais-le face caméra. Non, vous n'êtes pas d'accord. Je préfère quand même voir ça que ce que j'ai vu avant. Je pense qu'ils ont voulu, oui, pousser le fait comment elle atterrit. Je pense que c'est ça mais tu n'as pas tort parce que tu dis… quand tu vois que d'autres personnes, d'autres candidats de télé-réalité font aussi des placements sur des ballons, des trucs comme ça, dans ce cas-là, pousse aussi un coup de gueule dans ce sens-là, tu vois. On va aussi les voir ou des dealers. Tu peux aussi leur dire « Eh les gars, ça, je ne veux pas les voir sur les réseaux sociaux. » Ah, mes gars ! Moi, je dirais… Alors, si moi, demain, j'ai une agence d'influenceurs, je dirais « Tu as beau me rapporter de l'argent à Lisa, je te dirais si je te revois faire ça sur tes réseaux, je suis désolé mais je ne te veux plus dans mon agent. » C'est ça, on attend. Parce qu'au bout d'un moment, c'est l'image de mon business. On attend ça ? Exactement. C'est ça qu'on attend. L'image du business, c'est vrai. J'ai l'impression que certains ont oublié ça. Oui. Parce que si tu réfléchis bien, tu vas choisir qui doit représenter ton agence, l'image que doit représenter ton agence. Mais quand tu vois tous ces bad buzz, au bout d'un moment, fais quelque chose en fait. moi aussi, je les aurais jetés de mon agence. Merci.